Bienvenue au Sommaire. Aujourd'hui, le monde des orages, des éclairs, de la foudre avec notre invité Jean-Philippe Mourcia de la société Franklin France, un des rares fabricants de paratonnerres dans ce pays. L'entreprise a construit et posé dans le monde quelques 150 000 paratonnerres. Un paratonnerre permet de protéger les structures dans 95% des cas. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, qui nous parle cette semaine de la médiation internationale. Oui, des médiateurs français peuvent vous aider en cas de différent avec des entreprises étrangères. Soyez les bienvenus. Jean-Philippe Mourcia, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous êtes chef d'établissement dans la société Franklin France. C'est quoi précisément chef d'établissement ? S'occuper d'une équipe de pose et d'une unité de production. D'accord. Tout simplement. Pierre Pelouzé, bonjour. Bonjour Michel Picot. Je ne voulais pas la faire, mais je vais la faire. On va faire une émission du tonnerre. Voilà. Je dis que je ne voulais pas, mais finalement, c'était plus là que moi. Chez Franklin France, Jean-Philippe Mourcia, vous avez, c'est vous qui le dites, une approche globale de la foudre. Oui. Qu'est-ce que c'est une approche globale de la foudre ? Une approche globale de la foudre, c'est tout d'abord savoir que dans notre métier, on va travailler sur l'ensemble des domaines d'activité de la foudre, à savoir les analyses de risque foudre, les études techniques. Mais nous faisons aussi la partie fabrication, donc production de produits en France, donc pour la protection sur la foudre. Et nous travaillons aussi sur la détection d'orages, donc pour la prévention, en fait. Donc la protection aux foudres, c'est une chose, mais on fait aussi de la prévention pour prévenir des risques de foudrement des sites. Ce point m'intéresse parce qu'en 1986, votre société a créé une autre société qui s'appelle Météorage. Oui, tout à fait. Qui permet de suivre effectivement l'évolution des orages. On est en 1986 et on avait un mini-tel. Il y avait des petits points qui s'éclairaient lorsqu'il y avait un éclair qui était par là. Voilà, cette entreprise a été vendue ensuite à Météo France, mais vous en connaissez en rayon, si j'ose dire. Alors avant de parler du paratonnerre, parlons orages, éclairs et foudres. Je suis presque en train de vous poser une question peut-être naïve, parce que pour nous, un orage reste un orage. Il pleut, le tonnerre gronde et il y a des éclairs. Mais de manière un peu plus scientifique, c'est quoi un orage ? C'est une décharge électrostatique. En fait, le diélectrique de l'air va être rompu par justement cette décharge. À savoir que par temps d'orage, souvent avec l'humidité, le diélectrique de l'air va diminuer. Et on va avoir un amorçage qui peut se faire soit en impact sur le sol, soit en impact intra-nuage. Vous dites, vous êtes capable de détecter aujourd'hui. On est capable de les suivre aussi. On est un peu moins capable de mesurer, je dirais, la violence d'un orage. Je sais que dans certaines régions dans ce pays, c'est la grande crainte que le ciel leur tombe sur la tête. Alors, il y a des techniques pour mesurer déjà les courants de foudre. On est capable déjà de pouvoir avoir une idée d'un impact de foudre, du courant de foudre. Le problème des dégâts, c'est que vous allez avoir, par exemple, en fonction du type de coût de foudre, des dégâts plus importants sur un coût de foudre négatif qu'un coût de foudre positif. Et dans ce cas-là, on va avoir une destruction qui peut être importante au niveau matériel. Mais ce qui est important aussi, quand on fait une étude de foudre, justement, on prend en compte les risques de destruction matérielle, mais les risques de perte humaine aussi, et les risques aussi de perte d'exploitation, qui peut être important pour notamment de l'industrie. On va parler des risques humains tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a un petit problème quand même de sensibilisation encore à ces questions-là et aux risques. On va en parler, mais je voudrais qu'on reste encore pour mieux comprendre. Un paratonnerre, vous vous appelez ça un parafoudre, c'est ça ? C'est la difficulté de la traduction entre le français, on va dire, et l'anglo-saxon, à savoir que pour nous, un paratonnerre, en fait, c'est la partie qui va venir capter la foudre, donc la partie extérieure. Un parafoudre, en France, c'est l'appareil qui va être installé dans un tableau électrique pour éliminer les surtentions dues au courant de foudre. Je vais assumer ma question, mais je me suis toujours posé la question. Pourquoi la foudre choisit de tomber là et pas à côté ? Alors, malheureusement, la foudre reste un phénomène naturel qui est difficilement maîtrisable. Donc, on connaît les paramètres, on connaît certains éléments, on sait ce qu'il faut faire pour, à 99%, être sûr que la foudre va tomber sur un impact précis. La réalité, c'est que malheureusement, suivant les conditions, on peut avoir des impacts de foudre qui vont tomber à proximité, mais pas sur le paratonnerre. C'est pour ça qu'un paratonnerre, d'ailleurs, a un rayon de protection maximum, c'est-à-dire qu'on ne va pas protéger sur des centaines et des centaines de mètres, mais on va avoir un rayon de protection qui peut aller jusqu'à une centaine de mètres en fonction du niveau de protection désiré. Mais vous ne faites pas quelque chose pour l'attirer, cette foudre ? Sur le paratonnerre que l'on fabrique, en général, le paratonnerre a un dispositif actif et c'est un paratonnerre qui va créer une surtention au niveau de la pointe et en fait, le but, c'est de créer des électrogermes qui vont venir à la rencontre du traceur pour pouvoir justement attirer la foudre. Vous les testez comment, ces paratonnerres ? Vous les faites ? Vous attendez que l'orage gronde ? Ou vous avez d'autres solutions ? Non, non. Aujourd'hui, les paratonnerres sont régis par une norme, la C-1702 de 2011, qui impose de tester les paratonnerres l'on fabrique dans un laboratoire à haute tension et on doit s'assurer que le gain entre le temps de décharge entre le paratonnerre et la pointe est plus court que la pointe. Mais c'est-à-dire que vous avez des espaces où vous envoyez une décharge électrique très importante, c'est ça ? On va dans un laboratoire, voilà. Alors, on essaye dans la mesure du possible, sachant qu'il y a la limite toujours du laboratoire, donc on va créer une surtention, donc on va être aux alentours des 600 kV par exemple, pour pouvoir amorcer entre le plateau, donc c'est un laboratoire avec un plateau qui est polarisé et qui va à un moment donné, cette polarisation, quand on arrive à une tension, le diélectrique entre le plateau et la pointe lâche et l'arc se forme. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'est pas sûr à 100% que la foudre tombe sur le paratonnerre, donc les gens qui nous disent, en cas d'orage, moi je suis tranquille, il y a un paratonnerre juste à côté. Alors, j'allais dire, on peut imaginer que la maison qui est pas très loin d'église et que l'église est protégée par le paratonnerre, bon, la foudre tombera sur l'église plutôt que sur la maison. Malheureusement, ça arrive, ça arrive que la foudre tombe sur la maison pour d'autres raisons, des raisons tout simplement, la toiture de la maison est en zinc et donc à ce moment-là, on va avoir une masse métallique plus importante, mais il peut y avoir plusieurs critères qui font que... Et l'autre, une des contraintes, un des points très importants, vous parliez tout à l'heure de la protection globale, on fait tout ce qui est prise de terre et c'est un des points les plus importants dans le domaine de la protection foudre, la valeur de la prise de terre, c'est-à-dire que si vous avez une prise de terre qui est trop élevée, le courant de foudre va se dissiper beaucoup moins et donc on va avoir aussi un phénomène qui va faire que la foudre sera attirée peut-être par un point différent où là, la valeur de terre est beaucoup plus basse. En tout cas, vous exportez beaucoup, je crois que c'est 70% du chiffre d'affaires ? Tout à fait, nous exporterons, nous avons un site, nous avons ouvert en 97 un site en Chine pour le marché chinois, pour justement pouvoir vendre sur le marché chinois, parce que de toute façon, il fallait pouvoir être compétitif. Et là, il y a une partie qui est exportée en Chine et ensuite assemblée pour le marché chinois. Les régions, les responsables locaux, sont-ils sensibles à toutes ces questions de protection ? On l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure sur cette sensibilisation, est-ce qu'ils le sont ? Est-ce qu'ils se prêtent des mesures pour éviter de se prendre la foudre ? En fait, à partir du moment où c'est réglementé, il va y avoir des actions qui seront mises en place. Et aujourd'hui, c'est la grosse difficulté, c'est qu'encore beaucoup d'industries ne sont pas protégées parce que la réglementation ne les force pas à se protéger, ou les administrations, par exemple, n'imposent pas de protection. Or, vous allez dans des pays comme en Allemagne, en Autriche, vous allez voir, tous les bâtiments dans les villes sont protégés contre le faute. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, des bâtiments qui accueillent du public n'ont pas obligation à être protégés ? Si, elles ont obligation à être protégées, mais tout le monde ne le fait pas et après, ça dépend du nombre de personnes qu'il va y avoir dans le bâtiment. D'accord, ce n'est pas vraiment un cadre de loi, c'est un peu tranquille. On fait un peu ce qu'on veut. Deux petites questions avec le réchauffement climatique. Les orages sont de plus en plus nombreux ? Alors, c'est difficile à dire scientifiquement, parce que, tout simplement, certains scientifiques sont persuadés qu'avec le réchauffement, on risque d'avoir une diminution des impacts de foudre, alors que d'autres vont dire le contraire. Tout simplement parce que, suivant ce qu'on prend comme paramètre en compte, on va s'apercevoir que, peut-être, le réchauffement va diminuer le taux d'humidité dans l'air et donc le taux aussi d'impact de foudre. Oui, mais je crois que c'était l'année dernière ou en 2018 ? En 2018, c'est une année record, 700 000 impacts de foudre. Ça veut dire qu'il y en a de plus en plus, quoi qu'on en dise ? Non, je pense qu'il y a des années où il va y en avoir un peu plus, mais malgré tout, je pense que c'est surtout les dégâts qui vont être de plus en plus importants. Aujourd'hui, on construit énormément, donc il y aura de plus en plus de cibles potentielles pour la foudre. Et en plus, j'allais dire, nos matériels sont de plus en plus sophistiqués. Il faut savoir que, c'est pour ça d'ailleurs qu'on protège par parafoudre pas mal de matériel, mais il faut savoir que plus l'électronique a diminué en dimension pour gagner en poids et en volume, plus elle est devenue sensible aux surtentions. Donc surtentions dues au secteur, mais aussi à la foudre. Après, je me dis avec les réseaux de téléphonie, les pylônes, les choses comme ça, c'est autant de cibles. Merci pour cet éclairage sur la foudre. C'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur Pierre Pelouzé. Pierre Pelouzé, on va parler des médiations à l'international. On vient de voir une entreprise très active sur le marché international. Comment intervenez-vous lorsqu'il est indifférent entre une entreprise française et une entreprise étrangère ? Effectivement, on voit ici beaucoup de cas où on travaille entre entreprises françaises. On met une médiation tout simplement en allant chercher les entreprises, en les amenant autour de la table ou du téléphone quand elles sont un peu loin. Finalement, ça marche pareil à l'international. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire des médiations entre des entreprises françaises et des entreprises internationales sur tous les différents contractuels qu'elles peuvent avoir. On a la chance d'avoir des médiateurs dont certains sont, vous le savez, des retraités bénévoles anciens chefs d'entreprise qui, pour certains, ont eu un vécu international. Donc on n'a aucun problème à parler en anglais et à comprendre les différentes cultures parce qu'il y a ça aussi d'une médiation internationale et donc à rapprocher les points de vue. Et puis la médiation est souvent bien plus connue dans certains pays étrangers qu'elle ne l'est en France. Et donc quand on appelle une entreprise en Asie, en Europe du Nord ou aux États-Unis et qu'on leur dit qu'on voudrait organiser une médiation, elles nous disent « Oui, très bien, avec plaisir. Si on peut trouver une solution à un conflit, faisons-le ». Donc on en fait régulièrement. On a des médiations, je pense que c'est une médiation d'un auto-entrepreneur récemment avec la Corée qui lui fournissait des pièces et un jour n'a plus voulu lui en fournir avec une entreprise coréenne. Ça s'est très bien passé. Et puis aussi une entreprise beaucoup plus grande dans le monde industriel qui achetait des produits chimiques en Thaïlande. Et là aussi, on a fait cette médiation. Ça s'est bien passé. Donc ça reste un petit nombre de médiations, mais on est tout à fait capable de le faire. Donc toute entreprise ayant un sujet avec un client ou un fournisseur à l'international, n'hésitez pas, le médiateur des entreprises est à votre disposition. Merci pour toutes ces précisions, Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Merci à vous également, Jean-Philippe Mourcia, de nous avoir éclairé un petit peu sur les orages et le mystère finalement des orages. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne ou sur le site de l'émission. L'émission existe également en audio podcast si vous préférez l'écouter. C'est sur toutes les bonnes plateformes qui proposent des podcasts. Et nous sommes également depuis peu à la radio. Merci de votre fidélité. Merci. 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 Merci.